Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de guide de gestion des réseaux sociaux à partir de son ordinateur. Dans ce premier épisode, je vais vous apprendre comment est-ce qu'il faut synchroniser toutes vos conversations de votre réseau social que vous utilisez, n'est-ce pas, sur votre téléphone, sur l'ordinateur. Et à partir de l'ordinateur, vous allez pouvoir le gérer tout simplement, certainement pour ceux qui aiment travailler sur la machine, sur l'ordinateur. Nombreux sont ces amis qui m'abordent et qui constatent que je gère mes conversations de réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, que ce soit WhatsApp, même Telegram. Je les gère tous à partir de mon ordinateur. Plus besoin, n'est-ce pas, de quitter de l'ordinateur, aller vérifier ses conversations sur votre portable. Vous n'avez plus besoin. Désormais, c'est possible de gérer tout à partir de votre ordinateur. Et donc, dans ce premier épisode, je vous apprends à pouvoir installer votre réseau social WhatsApp sur votre ordinateur, pouvoir synchroniser vos conversations sur, n'est-ce pas, votre machine et pouvoir les gérer. Lorsque vous travaillez, lorsque vous êtes en train de travailler, par exemple, sur un projet ou bien vous êtes en train de travailler sur un plan de la journée, vous n'avez plus besoin de laisser votre ordinateur et aller vérifier les conversations sur votre portable. Vous pouvez tout gérer et être alerté, recevoir toutes les notifications possibles. Et donc, nous allons passer directement à mon écran et je vous apprends comment est-ce que ça se fait. Nous allons aller directement au niveau du moteur de recherche Google. Nous allons taper télécharger WhatsApp. Là, je vous mettrai le lien directement dans la vidéo pour vous faciliter la tâche. Télécharger WhatsApp sur PC. On introduit télécharger WhatsApp sur PC. Une fois fini, on clique sur télécharger. Voilà. À ce niveau, À ce niveau, nous allons cliquer sur télécharger 32 bits ou 64 bits. Et puis, on clique sur ignorer. Ignorez le petit bonhomme là. Le téléchargement va commencer. Votre téléchargement a démarré. Donc, on va espérer la fin du téléchargement. Alors, le téléchargement est fini. Donc, on va afficher. On va afficher le plugin dans le dossier. Et donc, à ce niveau, je vais ouvrir mon WhatsApp desktop. Je vais ouvrir mon WhatsApp desktop. On dit de lancer. Je lance. Je clique sur les trois points de mon WhatsApp. Mon WhatsApp sur le téléphone. Voilà. Je clique sur les trois points. Je clique sur les trois traits en haut à droite. Je clique sur WhatsApp business. Et je lance connecter un appareil. Voilà. Utiliser la caméra. Tout ça, avec toutes les sécurités. Maintenant, je vais scanner le code. Le code qui est présent sur mon ordinateur. Une fois que le code est reconnu, voilà. J'aurai la synchronisation de tous mes messages. Voilà. Et si désormais, je peux lire tous mes messages à partir de mon ordinateur. Plus besoin, n'est-ce pas, d'abandonner mon travail sur l'ordinateur. Et aller prendre le téléphone, chercher à fouiller, répondre aux messages. Cela me déconcentre. Cela me défocalise de mon objectif de la journée. Et puis, cela me déconcentre carrément. Voilà. Donc, à partir désormais de mon ordinateur, je peux gérer tout au même endroit sans quitter. Sans quitter. Voilà. Tous mes messages. Tous mes messages. Et toutes mes conversations, en fait, sont ici. Les messages du groupe, tout est ici, en fait. Et donc, c'était cette vidéo que je tenais à partager avec vous. Je vous rappelle que si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous tout simplement. Et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos nouvelles vidéos. Parce que comme de ce contenu, comme cette vidéo, il y en aura plein, 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 plein de contenu pareil. Et vous serez tout simplement notifié dès que vous vous abonnez et vous activez la cloche de notification. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à partager avec vos amis. Et si vous avez des suggestions, des commentaires, des suggestions ou des questions à nous poser, laissez-les simplement en commentaire. Et donc, c'était tout pour cette vidéo. Pour la prochaine ou le prochain épisode, nous allons vous apprendre comment installer le réseau social. Telegram sur votre appareil. Et donc, c'était tout pour cette vidéo. C'était Ouyamuzo. À très bientôt sur la chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada